Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord merci beaucoup pour les astuces et les conseils. Vous êtes trop trop génial. Aujourd'hui ça sera une vidéo sur le thème, survivre à deux avec 16 euros. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui c'est le retour de cour chez Lidl. Du coup j'ai pris un sachet de pommes de terre de 5 kg, il était en promotion. Ça me donne beaucoup d'idées de cuisiner en fait. Je peux faire des frites, des gnocchis, de la purée aussi donc pour l'instant je sais pas ce que je vais faire mais ça me donne plein d'idées. Ensuite j'ai pris une boîte de 12 oeufs, une salade feuille de chêne je crois, deux steaks hachés, deux paquets de l'armant nature, un comcombre, un emmental râpé, un sachet oignon, une boîte de purée tomate, une boîte crème épaisse, un paquet de farine, deux paquets de jambon nature et pour finit un paquet de carottes. Donc tout ça j'ai payé 15,91 euros. Donc comme d'habitude je ne comptais pas tous les ingrédients que l'on en a tous dans le placard. Donc tout d'abord je prépare un petit meal prep, cela me permet de gagner du temps pour cuisiner. Je commence par cuire les pommes de terre, puis je lave les salades et je sors. Pour conserver la salade plus longtemps, je mets dans une boîte hermétique. Ensuite je râpe les carottes et je mets aussi dans une boîte hermétique. Je voulais préparer les oignons aussi mais ce n'est pas possible de mettre dans le frigo parce que je risque d'avoir les mauvaises odeurs. Pour ce soir j'ai eu une envie de flamandcoche, donc j'ai besoin des lardons, la farine, l'emmental râpé, de la crème épaisse, des oignons, du sel, et c'est tout. Donc c'est parti. Tout d'abord je vais préparer la pâte flamandcoche, puis je vais couper les oignons et émancer en petits morceaux. Pour faire la pâte, je vais essayer de mettre 250g de farine. Et je mets une pincée de sel. Après vous pouvez mettre à votre goût. Moi je fais à mon goût. ça a l'air d'aller là. Et je vais mettre un petit peu de l'huile pour donner du goût. Je vais mettre environ, moi je mets un peu presque donc c'est environ une cuillère de soupe de l'huile. Donc voilà, ma pâte est prête, je vais laisser reposer. Maintenant je vais émancer des oignons. J'en ai coupé 3 oignons, du coup je ne sais pas si j'en ai fait trop ou il en monte, je verrai plus tard. Voilà, du coup pour éviter d'avoir trop de gras dans flamandcoche, je fais revenir les lardons. Et en même temps, je profite sur la pâte. c'est un petit peu de farine. Fasheager. Il y a un petit peu de farine. C'est quelque chose de staying en train. Hропu�. C'est un peu plus tard. C'est pas un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Maintenant, j'étale la crème, des lardons et des oignons. Et j'ai mis un petit peu de sel et un petit peu de bouillère. Voilà, ça c'est le deuxième flamandcoche et il me reste encore tout ça, je pense que je pourrais faire encore deux flamandcoche comme ça, ça sera pour demain midi aussi. Donc voilà, on arrive au quatrième flamandcoche. Du coup, il me reste encore un petit peu d'emmental râpé mais je garde pour la prochaine fois, peut-être que je fais autre chose avec. Donc voilà. Et pour la farine, il me reste encore tout ça. De farine et il me reste un petit peu d'oignons. Voilà. Et celui-ci vient juste de cuire, je le mets ici d'abord. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi de faire aussi une petite entrée avec les salades. Donc j'ai besoin de salades et carottes. Voilà. Et maintenant, je vais préparer une sauce de salade. Donc pour faire la sauce de salade, j'ai envie de changer un peu. Du coup, j'ai besoin de vinaigre de sucre. Après, j'ai pris l'huile que j'ai, donc l'huile de pistache et sauce magie. Donc voilà. Donc pour la sauce, je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile. Une cuillère à vinaigre. Une cuillère à soupe de vinaigre. Et un demi-cuillère à soupe de sauce magie. Je vais goûter. Hum, c'est bon. Maintenant, je vais goûter de la mentoche. Oups. Ceci marin, c'est bon ? On코�can, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Est pilière. C'est bon. parce qu'un ingion ... à table il m'a encore une troisième donc troisième donc j'en ai fait 4 flamancoche au total bon appétit alors c'est bon ? j'aime bien la sauce alors il est bien fin la pâte c'est bien fin, nickel il est bon ? j'ai pas mis beaucoup de fromage parce que j'essaye de mettre un petit peu moins de fromage on vient juste finit manger du coup il nous reste ça et encore 2 flamancoche pour demain midi je viens juste sortir du boulot et ça c'est mon repas du midi comme hier soir donc voilà bon appétit pour ce soir j'ai envie de tester les croquettes de bolognaise du coup j'ai besoin des pommes de terre la farine de la sauce tomate et je vais utiliser les fromages râpés qui restaient du poivre du poivre du sel et je crois que je vais utiliser que un steak comme ça si jamais je rate le truc au moins je vais pas tout utiliser donc voilà ensuite j'ai besoin de carottes et il me reste encore tout ça de oignon donc je vais utiliser 2 oignons je vais utiliser 5 grosses patates là et maintenant je vais éplucher je viens juste fini coupé au final j'utilise que 4 pommes de terre parce qu'il me semble trop en fait dans le bol et maintenant je vais l'écraser 100 g de farine ah oui j'ai oublié je vais mettre un oeuf aussi et une pincée de sel et une pincée de sel voilà je viens juste couper les carottes et les oignons en petites cubes et je viens de penser que j'ai le persil du jardin je vais mettre aussi et maintenant je vais faire revenir à la poêle donc je vais mettre un petit peu l'huile dedans je vais faire revenir oignons et carottes en somme maintenant les oignons sont dorés je vais mettre des fesses et un petit peu de la sauce tomate je vais mettre le persil du jardin une pincée de poivre du sel j'évite de mettre beaucoup de sauce tomate pour éviter d'avoir trop de liquide et aussi c'est plus facile à emballer voilà maintenant ma sauce bolognaise est cuite il est temps d'emballer je mets un petit peu d'huile à la main c'est pour éviter que ça colle je viens juste au fini ça me donne tout ça et il me reste encore tout ça donc je verrai demain ce que je vais faire et maintenant je vais les faire frire dans l'huile je vais faire frire dans l'huile pour accompagner j'utilise la salade aussi accompagner un petit peu de salade un petit peu de carottes par dessus un petit peu de sauce et j'ai essayé de mettre en ec choses avec moi et j'ai regroupé pourquoi ? Bon appétit ! Bon appétit ! Alors ? C'est bon ! Manger ça un peu, c'est chaud ! Un petit peu, oui ! On vient juste de finir de manger, du coup il nous reste 7 ! Bah du coup je crois que je vais donner un peu plus à mon mari parce qu'il l'apporte au boulot et comme je mange à la maison 2 ça me suffit je pense, et en plus il me reste encore des salades donc je pense que ça ira ! Et je continue un petit peu mon régime aussi ! On se retrouve dans quelques jours pour la suite de la vidéo Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin J'espère que ma vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'encourager et n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que moi j'adore les vos messages Je vous fais des gros bisous ! Voilà, aujourd'hui je vais faire encore le sport On a monté à la montagne aussi Regardez la vue, c'est super joli ! Trop magnifique ! Trop magnifique ! Trop magnifique ! Trop magnifique ! alsh deaf ! Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 505 Max sexy ! Lactive à l'h embarkation ! Une voix est de moins Tranquille, je ne peux donc enregistrer Ainsi s'en characterized par une fois Pas de moins standards ! C'est ça que ça patit ? Casialtois 06 Sous-titrage ST' 501